Générique ... Ravi de vous retrouver sur l'antenne d'I24 News. Première partie de votre morning, et vous en avez désormais l'habitude. Première partie, c'est la conférence de la revue de presse, pas conférence de presse, de Cyril Lamart, revue de presse sur le Moyen-Orient. ... Et on parle donc, Cyril, pas de conférence de presse ce matin, mais bien de revue de presse sur le Moyen-Orient, principalement, d'abord, par la Pâque juive qui est à l'honneur ce matin. On est curé ce qu'à jour. Oui, Mathias, les journaux israéliens paraient ce matin leurs plus beaux habits de fête à l'occasion du coup d'envoi des festivités de Pessar, la Pâque juive, qui, comme vous le savez, commémore la sortie d'Egypte des Hébreux. Mais pour la fête du printemps, les Hébreux, les Israéliens, ont choisi un autre exode aujourd'hui. Près de 65 000 Israéliens se bousculeront au portillon de l'aéroport international de Ben Gurion pour passer leurs vacances à l'étranger, comme on le voit ici sur cet album photo dont nous gratifie ce matin le Haaretz. Et puis en une du Yédiot, le petit Noam, ou le petit Ouri et la petite Noam, croquent à pleines dents le pain Azim qui se substituera cette semaine à la traditionnelle pita israélienne. Mais si les Israéliens ont rendez-vous aujourd'hui avec la fête, les journaux reviennent ce matin sur cette tragédie aux Etats-Unis au cri de Heil Hitler, un septuagénaire, a tué hier trois personnes dans un centre communautaire juif et une maison de retraite à Overland Park. C'était dans la banlieue de Kansas City. Une attaque horrible selon les termes de Barack Obama, le président américain qui, selon les Jerusalem Posts, vous le voyez, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Alors restons en Israël, où les journaux reviennent sur la crise qui s'accentue au sein de la coalition. Oui, le ministre de l'économie est chef de file du parti national religieux à Bayt Ayoudi, au foyer juif en français dans le texte, que l'on voit ici en une du Yédiot à Raonot. Eh bien, il a menacé de remettre au Premier ministre les lettres de démission de ses ministres, des ministres de son parti, si le gouvernement israélien était appelé à se prononcer sur la libération de prisonniers arabes israéliens dans le cadre du marché qui se trame avec les Palestiniens pour poursuivre les négociations. Des menaces qui ont été fustigées par ses partenaires de la coalition, à commencer par la ministre de la Justice, Tzipi Livni, en charge, vous le savez, des négociations avec les Palestiniens. Personne, a-t-elle dit, ne versera une seule larme si Naftali Bennett devait quitter la coalition. Et Netanyahou, le Premier ministre pour qui l'attitude de Bennett n'est autre qu'infantile, selon le Jerusalem Post, et le Premier ministre qui a donc annulé une rencontre avec son ministre de l'Economie. Alors, l'analyste politique du Haaretz, Yossi Werther, nous rappelle ce matin que Naftali Bennett fait un pari dangereux. Bennett, nous dit-il, est en passe de reproduire les erreurs de ses prédécesseurs à la tête du parti nationaliste, faire chuter un gouvernement de droite pour se retrouver finalement avec un gouvernement de gauche. Ce fut le cas lorsque Yitzhak Rabin succéda à Yitzhak Shamir ou encore lorsque Netanyahou cède à sa place à Ehud Barak, dont souvent, pour Naftali Bennett, le mieux est peut-être l'ennemi du bien. Alors, qu'en disent, justement, les Palestiniens ? Ils sont plutôt pessimistes ce matin. Ah oui, ils sont pessimistes sur l'avenir des négociations. Pas de percée, nous dit Saïb Harekat, le négociateur en chef palestinien, c'est-à-dire dans les colonnes du journal pro-gouvernemental palestinien, Al-Khoutz et Jérusalem. Pas de percée, donc, dans les tractations, des tractations difficiles, selon Harekat, entre négociateurs israéliens et palestiniens. Ça s'est passé hier et un nouveau round, donc, de tractations en vue de la reprise ou de la poursuite, plutôt, des pourparlers, donc, à lire dans le journal pro-gouvernemental Al-Khoutz. Et puis, le quotidien palestinien qui reprend ce matin son compte une information du journal israélien Aharetz, le ministre de la Défense israélien, Moshe Al-Hon, qui aurait décidé de légaliser l'expropriation de terres palestiniennes au profit de l'expansion du gouche Etzion. Le gouche Etzion, vous savez, c'est ce grand bloc d'implantation. Un bloc d'implantation situé au sud de Jérusalem. Au total, 100 hectares devraient être alloués, donc, à l'expansion d'avant-postes israéliens, c'est-à-dire, donc, dans le Koutz ou dans le Haaretz israélien. Ce bloc d'implantation qui devrait rester, a priori... Entre les mains d'Israël, dans le cadre de tout accord de paix. Exactement. Alors, on monte un petit peu dans le nord, côté de la Syrie, et l'utilisation supposée d'armes chimiques par le régime de Bachar Al-Assad. Oui, vous le savez, Mathias, le régime syrien et les opposants se sont mutuellement accusés, c'était ce week-end, d'avoir mené une attaque ayant provoqué des suffocations sur une centaine d'habitants dans la province de Khamah, dans le centre de la Syrie. Eh bien, vous allez le voir pour le journal libanais Al-Akbar, les informations. Un journal libanais que l'on s'éproche des thèses syriennes. Eh bien, ces accusations contre Bachar Al-Assad, c'est tout simplement une orchestration de deux pays, Israël et la France, qui viseraient à vouloir s'ingérer à nouveau dans le dossier syrien, après l'échec et la frustration ressentie par l'Occident, l'échec, donc, de la dernière conférence Genève 2. Donc, un moyen pour la France et Israël d'à nouveau tenter de faire chuter le régime de Bachar Al-Assad. Voilà ce qu'en pense donc le journal libanais Al-Akbar. Une conférence de Genève 2 qui s'était soldée par un échec. Alors, on termine en douceur, cette fois du côté du quotidien à Haaretz. Eh oui, une histoire que j'ai dégoûtée, dégotée, dans le quotidien israélien de gauche à Haaretz. Wolfgang n'avait que 17 ans à la sortie des camps de la mort en Allemagne, lorsqu'il a décidé de quitter sa dulcinée, la belle Elisabeth, une jeune et plantureuse allemande, pour rejoindre Israël. Il y a envoyé des lettres, envoyé des images, des photos pendant près de 40 ans. Mais tout ça s'est resté lettre morte avant que l'octogénaire ne se rende dans la ville d'Arfort en Allemagne pour retrouver sa douce et belle, sa tendre et chère. Regardez sur cette photo du Haaretz, donc, Wolfgang et Elisabeth qui se retrouvent donc après avoir été séparées pendant plus de 40 ans. Tout est bien qui finit bien. Vous n'avez pas d'amour caché en Allemagne non plus ? – Pas encore. – Pas encore. Merci Cyril, on vous retrouve en troisième partie de ce moment-là. – A tout à l'heure. Et tout de suite, les headlines, les rappels des titres de cette édition. Il aurait crié « Heil Hitler » avant de toucher mortellement sa victime. Un homme de 73 ans, ancien leader du Ku Klux Klan, est suspecté d'avoir tué au moins trois personnes, une femme juive et deux chrétiens au cours d'incidents séparés dans un centre communautaire juif et une maison de retraite juive au Kansas. Barack Obama a déjà présenté ses condoléances aux familles des victimes. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a tourné hier soir au dialogue de sourds entre occidentaux et russes. L'Ukraine a lancé un ultimatum jusqu'à 9h ce matin, heure israélienne, aux forces pro-russes dans l'est du pays pour déposer les armes. Moscou a mis Kiev en demeure de cesser d'utiliser la force contre le peuple ukrainien. Ultimatum également, mais du côté d'Israël et du leader du foyer juif, Naftali Bennett, ce dernier a menacé de quitter la coalition au prochain Conseil des ministres. Si Benjamin Netanyahou enterrine la libération de prisonniers arabes israéliens, Netanyahou qui a déjà pris les devants et a annulé une rencontre avec son ministre. Et on reparle de cette coalition gouvernementale israélienne, mais plutôt de ces négociations de paix entre israéliens et palestiniens. Avec vous, Ali Ouakad, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du monde arabe et de cette compréhension, de cette explication de texte de la part des palestiniens. Ce matin, on en parle. Hier, il y a eu une rencontre entre Tzipi Livnin, la chef de négociation israélienne, et Saeb Erekat, c'est-à-dire le chef de négociateur palestinien. Lui, infirme cette rencontre alors que l'agence de presse palestinienne, Aman, consolide cette version des faits. Quelle est la stratégie de Ramallah aujourd'hui ? Bon, Ramallah et ces négociations sont imposées sur Ramallah. Abou Mazen aurait préféré quitter la table de négociations, surtout quand le contexte de ces négociations paraît aux palestiniens comme un cercle vicieux qu'ils n'arrivent pas à y sortir. Les palestiniens ne pensent pas qu'avec ce gouvernement de Bennett, Liberman, Netanyahou, il y aura une percée dont il est pour parler. Mais ils ne veulent pas perdre le soutien financier des États-Unis et de l'Union européenne. Et donc les palestiniens sont obligés de participer à ces pourparlers. C'est une question de gros sous plus que d'idéologie ? Non, la direction palestinienne a déclaré clair et nette que les négociations sont le seul moyen pour arriver à un pays indépendant. Ils sont juste très pessimistes qu'avec les obligations de coalition que Benyamin Netanyahou fait face, ils ne peuvent pas céder ou ils ne peuvent pas donner le moindre de ce que les palestiniens attendent. Et surtout, ils ne sont pas optimistes qu'avant les élections partielles qui vont avoir lieu en novembre aux États-Unis pour le Congrès, qui aura une tournure sérieuse dont il est pour parler. Mais du coup, ils se trouvent entre l'opinion publique palestinienne qui voit ces négociations presque inutiles, et de l'autre côté, la communauté internationale qui attend aux Palestiniens de ne pas être ceux qui, à nouveau, vont briser les efforts internationaux. Comme ça fut le cas dans le passé, notamment à Y Plantation ou au Camp David 2. Alors, Ali, je vous ai fait venir non seulement pour parler de ces négociations de paix, mais d'autres échéances électorales. Ça se passe en Afghanistan. Ce qui nous intéresse ici, sur I 24 News, c'est l'issue de ces élections présidentielles en Afghanistan. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette stratégie de la coalition militaire internationale et ce sort réservé aux soldats américains et français sur place en Afghanistan. A priori, ces élections, c'est un scrutin anti-taliban. C'est ce qui ressort dans la presse internationale. Est-ce que c'est votre avis ? Le fait que ces élections ont eu lieu quand même et que le taux de participation a été relativement élevé, ça prouve vraiment que la population afghane a voté non pas seulement pour ces candidats, mais c'était un vote anti-taliban, c'est clair. Ce qui est intéressant, on a parlé des soldats internationaux, c'est que le candidat qui vient en tête jusqu'à présent, Abdoula Abdoula, il n'est pas favorable au retrait des forces internationales. Contrairement à l'actuel président sortant, Amit Karzaï. Tout à fait, que son candidat de Karzaï est venu juste seulement en troisième place, mais c'est toujours selon les premiers résultats et selon les sondages. On n'a pas compté que 10% des votes jusqu'à présent. Mais au cas où Abdoula Abdoula continue à mener les résultats, il va y avoir un deuxième tour des élections et les résultats ne vont pas être clairs avant l'été, avant juin-juillet, parce qu'on saura les résultats fin avril. Et donc il y aura un second tour qui va avoir lieu en mars et les résultats définitifs, on les saura quelque part entre juin-juillet. Mais Abdoula Abdoula a déclaré claironnette, il va demander aux États-Unis et à l'OTAN de rouvrir l'accord entre l'Afghanistan et de l'OTAN pour le retrait. – Et de rester sur place. Alors justement, pourquoi certains observateurs de cette région disent de ce scrutin qu'il peut éventuellement régler le sort du Moyen-Orient, lui aussi ce dossier ? – Je ne sais pas s'il va régler le sort du Moyen-Orient, mais sans doute, contrairement à Karazai, qui avait de très bonnes relations avec le Pakistan, le Pakistan qui, indirectement ou directement, de temps en temps, soutient les forces djihadistes. – Cette frontière passoire, oui, cette frontière passoire entre les deux pays. – Tout à fait, tout à fait. Et Abdoula Abdoula, il a une position très ferme vis-à-vis des talibans et une stratégie très claire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter les talibans et pour que l'Afghanistan ne soit pas le Taliban-land, mais le pays du peuple afghan, réintégrer l'Afghanistan dans la communauté internationale. Et donc, on entend ici un temps qui est tout à fait différent du temps de Karazai et bien sûr du temps des talibans. – Il parle parfaitement anglais, parfaitement français, Abdoula Abdoula. Il a fait ses études en Europe. Est-ce que cela signifierait, si Abdoula Abdoula remporte cette élection, que c'est une victoire de la politique étrangère de Barack Obama, en tout cas une seule pendant son mandat ? – Je ne sais pas si c'est une victoire parce que les Américains avaient le choix de soutenir Abdoula Abdoula en 2009 et ils ont décidé de soutenir Hamid Karzai. – Une erreur. – C'était une erreur. Mais il faut faire attention au fait que Abdoula Abdoula, il est mi-tajik, mi-pachetan. Et c'est très important. Si dans le second tour, toutes les forces de la communauté pachetan décident de soutenir son rival, donc il y a un risque pour Abdoula Abdoula. Sa victoire au second tour n'est pas encore garantie. Il faut attendre aux résultats. Il faut attendre les négociations intertribales pour voir les chances d'Abdoula Abdoula. Le fait que sa mère est d'origine tajik joue contre lui, jouera sans doute contre lui au second tour. Et donc c'est une très grande question. Est-ce que l'Afghanistan va choisir un candidat qui est plus ou moins, qui était ministre, aussi comme Abdoula Abdoula, mais qui était ministre dans le dernier gouvernement de Karzai et qui est venu en deuxième place et qui est quelque part entre Hamid Karzai et Abdoula Abdoula ? Ou est-ce que la population afghane va choisir un changement très dramatique dans la politique interne et externe de l'Afghanistan ? – Il nous reste quelques secondes pour parler des talibans. Ils sont plutôt silencieux dans le texte et bruyants dans les armes. Est-ce qu'ils vont s'exprimer ? – Les talibans ont déjà déclaré hier, après la publication des premiers résultats, qu'ils pensent que ces élections sont illégitimes et que les candidats sont illégitimes et qu'eux, ils contrôlent une bonne partie du territoire. Donc c'est une blague, ces élections. Ils vont sans doute réagir, surtout si Abdoula Abdoula sera celui qui va remporter ces élections enfin. – Merci Ali Waqed d'avoir été avec nous ce matin pour parler du sort de ce scrutin des élections présidentielles en Afghanistan. – Je vous en prie. – Dans quelques instants, la suite de votre morning, Daniel Haïk sera avec nous et nous parlerons de cette coalition gouvernementale en Israël qui est au bord de l'implosion après l'ultimatum lancée par Naftali Bennett, le chef du foyer juif. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonjour, deuxième partie de ce morning ce matin et on parle de l'Ukraine, ce dialogue de sourds entre occidentaux et russes. Cette nuit au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ultimatum notamment lancé par Kiev aux forces pro-russes dans l'est du pays. On regarde le retour des faits et on en parle dans un instant avec Elena Bouloschina. – Kiev hausse le ton face aux pro-russes dans l'est du pays. Une opération antiterroriste a été menée ce dimanche par les forces armées ukrainiennes après la prise de plusieurs bâtiments gouvernementaux la veille à Slavyansk par des séparatistes. Une opération qui a fait des morts et des blessés selon les autorités de Kiev. Des images relayées par la télévision russe. – Les actions des séparatistes acquis à Moscou s'intensifient. Ils réclament en effet le rattachement à la Russie et un référendum à l'image de la Crimée. Une partie de la population soutient le mouvement, érigeant même des barricades. – Mon fils est là-bas sur les barricades. Personne ne lui a demandé de s'y rendre. Il a pris la décision avec d'autres. Les salaires baissent, l'essence, les médicaments et la nourriture sont plus chères que jamais. Les gens ne sont pas heureux. – Une déception qui se traduit par une défiance accrue vis-à-vis des autorités ukrainiennes. – Ceux de l'Ouest nous traitent de séparatistes. Une députée du Parlement ukrainien nous traite, nous la population russophone, de sauvages et d'agresseurs. Comment peut-elle nous traiter de la sorte à la tribune ? Elle connaît la situation dans le pays. C'est elle la sauvage. – De son côté, le gouvernement craint chaque jour un peu plus l'éventualité d'une partition du pays. Signe encourageant toutefois pour les autorités. Dans certaines villes plus au sud, comme à Zaporiza, des centaines de manifestants pro-ukrainiens tâchent de protéger d'autres bâtiments du gouvernement afin de prévenir toute nouvelle tentative d'attaque. – Nous rejoindrons Héléna Volochine dans quelques instants en attendant le rappel des titres ce matin. – Générique – Il aurait crié Heil Hitler avant de toucher mortellement ses victimes. Un homme de 73 ans, ancien leader du Ku Klux Klan, est suspecté d'avoir tué au moins trois personnes au cours d'incidents séparés dans un centre communautaire juif et une maison de retraite juive au Kansas. Barack Obama, le président américain, a déjà présenté ses condoléances aux familles des victimes en cette veille de Pessar, la PAC juive. Une réunion d'urgence, on vient d'en parler, du conseil de sécurité a tourné hier soir au dialogue de Sous entre Occidentaux et Russes. L'Ukraine a lancé un ultimatum jusqu'à 9h. Ce matin, heure israélienne aux forces pro-russes dans l'est du pays pour déposer les armes. Moscou a mis Kiev en demeure de cesser d'utiliser, selon leurs propres termes, la force contre le peuple ukrainien. Ultimatum également, mais du côté d'Israël et du leader du foyer juif, Nathalie Bennet. Ce dernier a menacé de quitter la coalition au prochain conseil des ministres. C'est Bin Amin Netanyahou en terrine. La libération de prisonniers arabes israéliens, Netanyahou qui a déjà pris des devants et annulé une rencontre avec son ministre. Et de l'implosion de la coalition gouvernementale, il en est question avec vous, Daniel Haïk. Bonjour. Bonjour. Correspondant politique et analyste politique de I24 News, I24 News. Daniel, cette coalition, elle va imploser, oui ou non ? Bon, d'abord, il faut faire le point. Il faut essayer de clarifier, de rappeler un peu de quoi elle est formée, cette coalition. Cette coalition, elle est formée de partis de droite, dont le parti de Naftali Bennet, le foyer juif. C'est ce parti qui menace aujourd'hui de quitter la coalition gouvernementale si donc des prisonniers arabes israéliens, qui ont été reconnus coupables d'actes terroristes, devaient être libérés dans le cadre d'un accord qui permettrait la prolongation des négociations. Alors, premièrement, l'accord avec les Palestiniens n'a pas encore été signé ni ratifié. Il est encore très loin, selon les informations des Israéliens, on est encore très loin d'un accord. – Mais Naftali Bennet le savait il y a neuf mois qu'il y allait avoir des libérations. – D'abord, Naftali Bennet le savait. Il le savait d'autant plus que c'est lui qui a obligé Benjamin Netanyah à choisir, il y a neuf mois, entre la libération des prisonniers, qui était une condition sine qua non, ou alors l'autre option qui était le gel de la construction. Benjamin Netanyahou savait que Naftali Bennet ne tolérerait pas le gel de la construction en Judée et Samarie. Et donc, d'une certaine manière, Naftali Bennet avait concédé du bout des lèvres la possibilité d'une libération du prisonnier palestinien, pas des arabes israéliens, mais le principe d'une libération de prisonniers, de terroristes palestiniens. – Donc c'est une stratégie politique-politicienne de la part de Naftali Bennet et de l'économie. – Il y a une volonté de Naftali Bennet de se positionner comme le leader de la droite idéologique, de la droite nationaliste, ce que Benjamin Netanyahou n'est plus selon lui, dans la mesure, à partir du moment où il accepterait la poursuite de négociations qui vont, pour l'instant, dans l'air, qui ne sont pas concrètes. – Ce n'est pas idéologique, ce n'est pas idéologique, c'est politique. – Ça, c'est pour Naftali Bennet. Naftali Bennet veut essayer d'asseoir son autorité de futur leader de la droite israélienne. Il voit qu'il a le vent en poupe, y compris dans les sondages, et qu'il peut être une alternative à Benjamin Netanyahou et à Victor Lieberman, qui, on l'a vu, au cours des derniers mois, c'est recentré, on peut le dire. Et donc, c'est pour cela qu'il le menace. Maintenant, il n'est pas certain qu'il aille jusqu'au bout. D'abord parce qu'à l'intérieur du parti Foyer juif, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a un homme, par exemple, comme Ouri Ariel, qui ne parle pas beaucoup ces derniers jours, qui est ministre du logement. Lorsque l'on connaît Ouri Ariel, qui est un nationaliste, on va dire, ferme et dur, et qui a la possibilité, qui a habité dans les implantations, qui a la possibilité, qui a un poste stratégique, qui a la possibilité de développer, de construire des centaines et des centaines d'unités de logement en Judée-Samari, quitter la coalition gouvernementale, ça veut dire quitter ce poste de ministre du logement, c'est un problème. – Est-ce que Naftali Bennett, Daniel, ment lorsqu'il dit qu'il a les démissions en main et qu'il les posera sur la table de Benjamin Netanyahou ou le prochain Premier ministre ? – Non, c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression auprès de Benjamin Netanyahou pour que Benjamin Netanyahou n'arrive pas jusqu'au bout et ne libère pas ces fameux 14 Arabes israéliens qui sont dans la quatrième série de libération. Mais je vous l'ai dit, on n'est pas encore à la veille d'un accord entre Israéliens et Palestiniens. Et donc, tout cela est hypothétique. Maintenant, si un accord devait intervenir, qu'il incluait la libération de ces 14 Arabes israéliens, eh bien il y aurait aussi une porte de sortie, comme on peut dire d'une certaine manière la créativité politique s'est en trouvée. C'est-à-dire, il suffirait tout simplement d'ôter à ces 14 Arabes israéliens la citoyenneté israélienne. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire, on peut les reconnaître coupables d'actes subversifs contre l'État d'Israël et leur ôter la citoyenneté israélienne. Et de facto, ils ne sont plus citoyens israéliens. Cela peut permettre à Naftali Bennett de redescendre de cette échelle à laquelle il a grimpé au cours des derniers jours. Donc il y a plusieurs options. Ça, c'est pour la droite. Et il est clair que si Naftali Bennett, s'il y avait un accord avec les Palestiniens, et si Naftali Bennett quittait la coalition gouvernementale, cela ébranlerait le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mais cela ne ferait pas automatiquement tomber. Il y a une option. Il y a l'option de l'arrivée du Parti travailliste qui a 15 mandats, qui pourraient soit... Sauf que la droite du Likoud n'en veut pas. Non, alors, effectivement, la droite du Likoud n'en veut pas. Mais non, il pourrait soit rentrer dans la coalition gouvernementale ceux qui ébranleraient le Likoud, soit soutenir les positions de Benjamin Netanyahou, en particulier au niveau du processus de paix, de l'extérieur. Un gouvernement, cela s'est déjà vu, un gouvernement minoritaire de 56 députés, avec le soutien, un filet de sauvetage du Parti travailliste, de l'extérieur, sans entrer dans la coalition gouvernementale. Et puis, il y a, de l'autre côté, il y a l'aile gauche de la coalition gouvernementale. L'aile gauche de la coalition gouvernementale, c'est Tsipi Livni et Yair Lapid. Tsipi Livni, s'il n'y a pas d'accord entre Israéliens et Palestiniens dans les prochaines semaines, aura beaucoup de mal à rester dans la coalition gouvernementale. Elle, c'est son cheval de bataille, c'est son étendard, les négociations entre Israéliens et Palestiniens. S'il n'y a aucun progrès, s'il n'y a aucune chance d'accord, eh bien, elle ne pourra pas rester. C'est ce que rétorque d'ailleurs Naftali Bennett. Lorsque Tsipi Livni accuse Naftali Bennett de parler d'extrémisme dans ce gouvernement, lui rétorque, eh bien, qu'as-tu fait pendant ces années ? Qu'as-tu fait ? C'est-à-dire, on peut effectivement reprocher à Tsipi Livni une incapacité à aller de l'avant dans les négociations avec les Palestiniens, d'autant plus que, donc, c'était véritablement sa raison d'être. Sans ces négociations, elle n'a aucune raison d'être à la salle. Mais pourtant, tout est secret dans ces négociations. Alors, pourquoi parler d'immobilisme ? Non, il n'y a pas d'immobilisme. D'abord, il va y avoir immobilisme pendant cette semaine, pendant les dix prochains jours, puisqu'on va rentrer dans la trêve de Pessar. Il n'y aura pas de développement majeur. Il y aura beaucoup de paroles, certainement. Surtout, je vous propose d'attendre la fin de Pessar et les célébrations de la Mimouna, où l'on verra, bien évidemment, énormément d'hommes politiques manger les fameuses mouffletas, qui sont le plat national des originaires du Maroc, après la fête de Pessar. Donc, là, à ce moment-là, c'est une réunion politique. – Donc, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de négociation de paix. – On ne parle pas de politique pendant Pessar. Même les négociations de paix, Martin Indy, qui est rentré, lui aussi, il fête le céder de Pessar à Washington. Donc, il n'y aura pas de progrès ou de crise majeure pendant cette fête. Cela permettra peut-être à tous les esprits politiques d'essayer de faire un examen de conscience, un bilan, et de voir exactement vers où on se projette après cette fête de Pessar. – Où on en est, concrètement, donc, à l'heure actuelle où on se parle ? – À l'heure actuelle, il faut reconnaître une chose. Bilhami Netanyahou ne serait pas vraiment embarrassé par le départ de Naftali Bennett, de sa coalition. – Parce que c'est un concurrent. – Parce que d'abord, il ne s'aime pas, on le sait, Netanyahou a eu beaucoup de mal à le faire entrer à l'intérieur de la coalition gouvernementale, il ne l'a fait qu'à reculons, finalement, il ne s'aime pas beaucoup, et le départ de Naftali Bennett ne le dérangerait pas. Maintenant, il est clair qu'on est dans une situation extrêmement tendue et extrêmement délicate. Il faut savoir si Naftali Bennett ira jusqu'au bout. Qui des deux, de Binyamin Netanyahou ou de Naftali Bennett, cèdera le premier ? – Ça ressemble à un hockey choral version israélienne. Merci Daniel Haïk, vous restez avec nous quelques instants. Et on prend de nouveau la direction de Moscou pour rejoindre Héléna Voloshin, correspondante d'I24 News à Moscou. Héléna, bonjour. – Bonjour. – Alors, dialogue de sourds ce matin, cette nuit en tout cas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Quelle est la position de Moscou ce matin ? – Alors, la position de la Russie, elle a été exprimée au Conseil de sécurité par l'émissaire russe auprès de l'ONU, Vitaly Tchurkin, qui a déclaré que les représentants de Maïdan doivent cesser la guerre contre leur propre peuple. C'est là la ligne de Moscou depuis le départ, depuis même la crise en Crimée, de dire que le gouvernement illégitime de Kiev, qui a été installé là par les Américains et les Occidentaux, menacent le peuple ukrainien, ceux qui sont pro-russes en Ukraine. Et Tchurkin a aussi dit que si Kiev emploie la force afin de déloger les séparatistes des positions qu'ils occupent, eh bien il y aura, je cite, une escalade du conflit et des conséquences tragiques en Ukraine. Cela sonne presque comme une déclaration de guerre. Pourtant, dans le même temps, Tchurkin nie le fait que la Russie ait massé ses troupes à la frontière. Mais peut-on se fier à cette position russe ? Ça, c'est l'autre question. Je rappelle que jusqu'au bout, Vladimir Poutine avait nié que ses soldats étaient déployés autour des bases militaires ukrainiennes en Crimée. Il l'avait nié jusqu'à ce que les Ukrainiens se rendent. Et précisément en Crimée, s'il n'y a pas eu d'explosion du conflit, c'est bien parce que Kiev avait cédé à l'ultimatum des Russes et ordonné à ses soldats d'abandonner leur position à l'Est. Il semblerait que ce soit une toute autre histoire. Vous avez justement, ces dernières semaines, vous êtes rendu le long de cette frontière à l'Est de l'Ukraine, avec Moscou. Quel est l'état justement du terrain ? Que disent les personnes sur place entre les forces pro-russes et les Ukrainiens ? Écoutez, à la frontière en tout cas entre la Russie et l'Ukraine, on y était il y a deux jours et les douaniers ukrainiens contrôlaient parfaitement la situation. C'est quasiment impossible pour des extrémistes, entre guillemets, en ce moment de pénétrer depuis la Russie vers l'Ukraine, car tous les citoyens russes sont soigneusement contrôlés, interrogés longuement par les services de sécurité ukrainiens pour savoir pour quel motif est-ce qu'ils se rendent en Ukraine. Mais probablement ces activistes qu'on voit en ce moment à l'Est, ils sont peut-être arrivés de Crimée ou d'Odessa. Ils avaient déjà pénétré en Ukraine avant ces événements. Pour répondre à votre question sur place, en tout cas à la frontière, les Russes ne comprennent pas pourquoi on ne les laisse pas entrer en Ukraine, aller voir leurs proches qui sont de l'autre côté. Parce que pour les Russes aujourd'hui, cette propagande qui a été mise en place par le Kremlin, comme quoi les fascistes avaient envahi l'Ukraine et pris possession du pouvoir pour succéder à Yanukovitch, cette propagande a vraiment une grande emprise sur les esprits. Et les Russes sont persuadés aujourd'hui que c'est bien le gouvernement de Kiev qui a l'intention d'attaquer les populations à l'Est. Alors justement, le gouvernement de Kiev, le gouvernement intérimaire, le président d'Intérim et notamment son ministre de la Défense, se veulent aujourd'hui plus incisifs sur ce dossier dans l'Est du pays qu'ils ne l'étaient sur le dossier de la Crimée. Est-ce qu'ils ont les moyens justement d'être incisifs ? Mais écoutez, c'est toute la question. Dans la région de Slavinsk, Kiev vient d'envoyer 350 réservistes de la Garde nationale. Mais la question est de savoir si la Russie, elle aussi, va envoyer son armée. Pour le moment, on n'a pas eu d'informations comme quoi les soldats russes avaient pénétré en Ukraine. Mais si ça avait été le cas, les conséquences pourraient être une guerre et une guerre inégale. Car tant que l'Ukraine a face à elle ses hommes armés, des forces d'autodéfense, elle a les moyens de combattre. Mais si Vladimir Poutine envoie les chars, eh bien clairement les forces seront inégales. L'armée russe est dix fois supérieure en nombre à l'armée ukrainienne. Elle compte un million de soldats. Et surtout, elle est beaucoup mieux équipée, beaucoup mieux préparée. On a pu le voir en Crimée, où littéralement les militaires ukrainiens étaient absolument terrorisés lorsqu'ils étaient encerclés par l'armée russe. ils nous disaient clairement qu'ils n'auraient pas les moyens de combattre. Donc on pourrait éventuellement, vraiment au conditionnel, il nous reste quelques instants, sur le dégérer peut-être vers un scénario Géorgibis, guerre entre la Géorgie, un ex-satellite de la Russie et la Russie ? Écoutez, c'est toute la question vraiment qu'on se pose dans les heures qui viennent. C'est de savoir que va décider de faire Vladimir Poutine en Crimée s'il n'y avait pas eu une explosion du conflit. C'est parce que Kiev avait redonné à ses soldats de capituler. Mais en Géorgie, on l'a vu, dès lors que les chars ont été envoyés, très rapidement, l'armée géorgienne a été écrasée. Merci. Et là, en tout cas, Vladimir Poutine semble vraiment déterminé à tenir ses positions. Merci, Héléna Woloshin, d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, le journal. Mais avant cela, après le journal, nous parlerons des attaques chimiques proférées éventuellement par le régime de Bachar al-Assad. A tout de suite. Bonjour, troisième partie de votre morning. Tout de suite, on prend la direction de la Syrie et de la possibilité éventuelle d'une attaque à l'arme chimique proférée par le régime de Bachar al-Assad. On regarde. Nouvelles accusations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie, dans la province de Hamar, moins d'une semaine après les déclarations d'un haut responsable israélien qui affirmait que l'armée syrienne avait utilisé des agents chimiques le 27 mars. L'opposition et le régime de Bachar al-Assad s'accusent mutuellement. Mais l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, affirme que ce sont les avions du régime qui ont bombardé vendredi la localité de Kafarsita, dans la province de Hamar, avec des barils d'explosifs. Sur le passage, ces bombardements ont laissé des résidus de couleur jaune dont s'échappait une forte odeur chlorée. Suite à cette attaque, une centaine de civils, dont des femmes et des enfants, ont souffert de suffocations et d'étouffements, d'après l'ONG. Il pourrait s'agir d'une arme chimique appelée gaz de chlore. Le cargo américain chargé de détruire les armes chimiques de la Syrie est actuellement à Cadix, en Espagne. Avec un autre navire danois, ils sont chargés de détruire 1300 tonnes d'agents toxiques selon un accord passé l'année dernière entre les Etats-Unis, la Syrie et la Russie. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques reste optimiste, étant donné les délais prévus pour l'élimination des produits chimiques. Il reste encore du temps pour extraire les dernières armes chimiques hors du pays et les faire détruire. Cet accord faisait suite à une attaque chimique en août 2013, orchestrée par l'armée syrienne et qui avait coûté la vie à 1400 personnes. Pour l'instant, Damas n'a livré que 43% de son arsenal toxique destiné à la destruction. 550 tonnes d'armes chimiques sont donc toujours potentiellement utilisables en Syrie. Les images particulièrement dures ce matin. Alors nous parlons de la Syrie, mais cette fois d'une autre information selon laquelle, selon l'outil de propagande de communication du Hezbollah, Al-Manar, la chaîne du Hezbollah, des commandos de la mouvance chiite sont entrés à 11 km à l'intérieur du territoire syrien, dans la frontière entre le Liban et la Syrie. Pour en parler, Jacques Nerya, vous êtes avec nous par téléphone, expert militaire sur I24 News. Est-ce que cette information, tout d'abord, vous surprend, Jacques ? Non, pas du tout. Tout d'abord, bonjour à tous. Et puis, en deuxième lieu, écoutez, Hezbollah, c'est déjà aguerri face à l'armée israélienne, face à Tsahal, rappelez-vous, du temps de la présence israélienne au sud-Liban. Donc, des actes de pénétration, d'attaques surprises, je dirais, par les unités d'élite de Hezbollah, ont toujours été là. Ce qu'il y a ici, c'est tout simplement, je dirais, en essayant de remâcher une information qui est déjà connue par tout le monde, et le fait tout simplement de redonner le blason de Hezbollah aujourd'hui, attaquer au Liban pour son intervention en Syrie. – Alors justement, est-ce que ces images que l'on voit sur cet écran, est-ce que c'est une campagne de communication lancée par le Hezbollah ou est-ce que le Hezbollah a véritablement retrouvé sa force sur le terrain ? – Non, mais c'est une campagne parce que Hezbollah aujourd'hui est engagé avec plus de 5 000 combattants en Syrie. Il a déjà subi presque 10% de pertes humaines en combattant, ce qui fait qu'il a besoin de cette propagande-là pour encourager ceux qui sont derrière, pour encourager les jeunes à se mobiliser de nouveau et à joindre les rangs de Hezbollah. – Comment ça se passe sur le terrain, Jacques ? Qui forment les combattants du Hezbollah ? – Écoutez, d'abord, ils sont tous entraînés dans la région de Baalbek, dans le célèbre camp de Baalbek, le camp Abdallah, et par des gardes révolutionnaires iraniens. Donc c'est sous la coupe des Iraniens que les entraînements se font et ils sont accompagnés par des stages en Iran eux-mêmes ou au Liban ou dans d'autres localités en Syrie pour perfectionner la manipulation des armes et des explosifs. – Alors ça se passe entre une relation triangulaire, Iran-Syrie et Liban. Est-ce qu'à l'instar d'Al-Qaïda, on voit ça et là des djihadistes étrangers venant aider les forces du Hezbollah ? – Non, Hezbollah, non, pas du tout. Hezbollah, c'est une société fermée qui ne refuse que des chiites libanais pour l'instant. Il y a naturellement des Hezbollah, nous avons des Hezbollah en ce qu'ils appellent Hezbollah Palestine, Hezbollah en Arabie Saoudite et dans d'autres endroits. Mais ceux qui sont engagés en Syrie, nous n'avons pas d'information citant des combattants chiites d'autres régions arabes qui se sont joints à Hezbollah Libanais pour combattre aux côtés du régime syrien. – Merci Jacques Nerya d'avoir expliqué cette situation en Syrie et au Liban. Je rappelle que vous êtes expert militaire sur I24 News. Tout de suite, le rappel des titres ce matin. Et le rappel des titres, l'actualité qui tourne autour de cette fusillade dans le Kansas. Il aurait crié Heil Hitler avant d'appuyer sur la gâchette. Un homme de 73 ans, ancien leader du Ku Klux Klan, est suspecté d'avoir tué au moins trois personnes au cours d'incidents séparés dans un centre communautaire juif. Et une maison de retraite juive au Kansas. Barack Obama a déjà présenté ses condoléances aux familles des victimes en cette veille de Pessar, la PAC juive. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a tourné hier soir au dialogue de sourds entre occidentaux et russes. L'Ukraine a lancé un ultimatum jusqu'à 9h, heure israélienne. C'est-à-dire il y a quelques minutes à peine aux forces pro-russes dans l'est du pays pour déposer les armes. Moscou, Ami, Kiev en demeurent de cesser d'utiliser, selon leurs propres termes, la force contre le peuple ukrainien. Ultimatum également du côté de la politique israélienne. Le leader du foyer juif, Naftali Bennett, ce dernier a menacé de quitter la coalition. Le prochain Conseil des ministres, c'est Benyamin Netanyahou, on terrine la libération de prisonniers arabes israéliens ayant été jugés dans le passé pour activités terroristes. Netanyahou qui a déjà pris le devant et a annulé une rencontre avec ce ministre. Et on retrouve Cyril Lamarre pour la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril, re-bonjour. Bonjour Mathias, bonjour à tous. Et on parle ce matin dans les kiosques israéliens de Pessah, la Pâque juive. Vous savez, les journaux israéliens ce matin, Mathias, se paraît de leurs plus beaux habits de fête. C'était à l'occasion du coup d'envoi des festivités de Pessah, la Pâque juive, qui comme vous le savez, commémore la sortie d'Égypte des Hébreux. Mais pour la fête du printemps, les Hébreux, les Israéliens, si vous préférez, ont choisi un autre exode. Près de 65 000 Israéliens se bousculeront aujourd'hui au portillon de l'aéroport international de Ben Gurion, en Israël, pour aller passer leurs vacances à l'étranger, comme on le voit ici sur cet album photo que nous offre ce matin, donc le quotidien gratuit Israël Ayom. Et puis en une, du Yédiot à Haonot, le quotidien à grand tirage, les petits Noam et Ouri qui croquent à pleines dents, le pain Azim qui se substituera cette semaine à la traditionnelle Pitta israélienne. Ce ne sont pas vos enfants ? Non, 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 pas, mais en tout cas, ils sont charmants, regardez, ils sont en plein bonheur, là, ils sont en plein bonheur avec leurs matzots. Donc c'est les vacances, hein ? Voilà, c'est les vacances, mais une fête qui est gâchée par, vous en avez parlé dans vos titres, Mathias, par cet événement tragique au Kansas, dont les journaux israéliens se faisaient le relais ce matin. Les journaux qui reviennent très largement sur cette tragédie aux États-Unis, au cri de Haïtler, vous l'avez dit, un septuagénaire a tué hier donc trois personnes, c'était dans un centre communautaire juif et une maison de retraite à Overland Park, dans la banlieue de Kansas City, le géré Husserl & Post qui lui annonce sur son site bien que Barack Obama a présenté ses condoléances aux familles des victimes, un crime qu'il a qualifié tout simplement d'horrible. Alors, on reste, on revient plus exactement en Israël, nous étions aux États-Unis, pour parler de cette crise qui s'accentue au sein de la coalition gouvernementale, je l'annonçais dans les rappels des titres, cet ultimatum lancé par Naftali Bennett. Oui, Naftali Bennett, vous savez, Mathias, c'est le ministre de l'économie et chef de file du parti national religieux, foyer juif à Baye Tayoudi, on le voit ici en une du Hedi Otaronot, eh bien, il a menacé de remettre au Premier ministre, Binyam Netanyahou, les lettres de démission de ses ministres, des ministres de son parti donc, si le gouvernement était appelé à se prononcer sur la libération de prisonniers arabes-israéliens dans le cadre du marché qui se trame, vous savez, entre Israéliens et Palestiniens pour la poursuite des négociations. Alors, ce sont des menaces qui ont été fustigées par ses partenaires de la coalition, notamment la ministre de la Justice, Tipi Livni, chef de file du parti Hattnois en charge des négociations avec les Palestiniens. « Personne, a-t-elle dit, ne versera une seule larme si Naftali Bennett devait quitter la coalition gouvernementale ». Alors, Netanyahou, lui également, a décidé même de renoncer à une rencontre avec son ministre de l'économie pour critiquer simplement l'attitude, une attitude qualifiée d'infantile par le Premier ministre israélien. Alors, pour l'analyste politique du Haretz et Yossi Werther, Naftali Bennett fait un pari dangereux, Bennett qui est en passe de reproduire les erreurs de ses prédécesseurs à la tête du parti nationaliste, à savoir faire chuter un gouvernement de droite pour finalement se retrouver avec un gouvernement de gauche. Ce fut le cas, nous rappelle Yossi Werther, lorsque Yitzhak Rabin succéde à Yitzhak Shamir, ou encore lorsque Binyam Netanyahou cède à sa place à Oudbarak. C'était lors de son premier mandat en tant que Premier ministre. Donc, pour Naftali Bennett, le mieux serait peut-être l'ennemi du bien. Une histoire sans fin, donc, du côté de la politique israélienne. On parle d'autres tensions. Ça se passe cette fois dans le nord d'Israël, en Syrie, et des accusations des deux côtés rebelles et Bachar al-Assad d'utilisation d'armes chimiques. Oui, vous savez, les rebelles et le régime syrien de Bachar al-Assad se sont accusés réciproquement ce week-end d'avoir fait usage d'armes chimiques contre une centaine d'habitants de la province de Hama, dans le centre de la Syrie. Eh bien, pour le journal libanais Al-Aqbar, les informations, un journal que l'on s'est proche des thèses syriennes, eh bien, ces accusations contre Bachar al-Assad sont tout simplement orchestrées par Israël et par la France. Ni plus ni moins, donc, une accusation en bonne et due forme du journal libanais. Un dossier que la France et Israël seraient tentés de monter en épingle pour conduire à la tenue d'une nouvelle conférence internationale de pays qui seraient frustrés, donc, d'avoir vu la dernière conférence de Genève s'achever sur un non-lieu, disons, en tout cas, qui n'a pas aboutué à un échec total de la communauté internationale à vouloir s'ingérer dans les affaires syriennes. – Et pour terminer, je le sais, vous aimez les histoires plutôt romantiques. À l'eau de rose, Cyril, au Proche-Orient et dans le monde, vous allez trouver une histoire dans le quotidien à Arès. – Oui, c'est le quotidien à Arès, vous avez raison, le quotidien de gauche israélien qui nous en parle ce matin. Une très belle histoire d'amour, pas comme les autres. Wolfgang n'avait que 17 ans à la sortie des camps de la mort, et c'était donc un juif allemand, lorsqu'il a décidé de quitter sa dulcinée, la belle et plantureuse Elisabeth, une Allemande. Il a décidé de la quitter tout simplement parce qu'il voulait rejoindre l'Épopée sioniste, il voulait construire Israël, le nouvel État. Alors pendant 40 ans, il lui envoyait des lettres, il lui envoyait des photos, mais tout ça s'est resté lettre morte jusqu'à ce qu'un beau jour… – Sans aucun joie de moi. – Exactement, et jusqu'à ce qu'un beau jour, le mois dernier précisément, il s'est rendu dans la ville allemande d'Arfort où il a retrouvé sa bien-aimée. On le voit les deux sur cette photo du Haaretz, une photo prise en Allemagne, donc dans la ville d'Arfort, Wolfgang et Elisabeth souhaitant leur de couler de jours heureux, de jours paisibles. – Est-ce qu'on sait s'ils vont se marier ? – Eh bien peut-être, pourquoi pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. – Merci Cyril Arma. – Merci, bonne fête. – Merci, pour de même. – En parlant d'amour, on parle de bière à présent. La bière en Israël possède sa propre marque, Israël, son nom, Gold Star. Maëlle Benoliel l'a goûté pour vous, a goûté avec modération, regardez. – La bière, l'une des boissons les plus populaires et consommées au monde, l'est aussi en Israël. – Ah non, non, je l'aime, c'est très bon, c'est très bon, oui. – Et qu'elle soit en pression, en bouteille ou en canette, les bières israéliennes sont produites ici, dans l'unique usine de bière industrielle en Israël. – Ici, nous produisons la Gold Star, la bière préférée des Israéliens et qui représente presque 30% du marché de la bière en Israël. Nous produisons aussi la Maccabi, une bière excellente, très appréciée des touristes et des connaisseurs. Enfin, nous produisons aussi la Necher, la Blonde et la Brune. Située à Natania et fondée en 1952, l'usine Tempo a été bâtie au-dessus d'une source d'eau potable de grande qualité. L'eau étant la matière première indispensable à la fabrication de la bière. Autre ingrédient de base, le houblon et le malt. Ces céréales sont quant à eux importées depuis les Pays-Bas et sont à la base de toutes les bières israéliennes produites par cette usine. – Nos céréales sont d'excellente qualité. Nous les achetons directement à l'entreprise de bières Heineken et ils sont stockés ici, derrière moi, dans cette tour, afin de les conserver et de préserver leur qualité dans le but de produire les meilleures bières possibles. Nous sommes obligés de nous occuper comme il faut de nos matières premières. D'ici, nos céréales partent vers ce qu'on peut appeler la cuisine. C'est là-bas où tout commence. Soit l'étape du maltage, phase primordiale pour la formation de l'alcool. Puis vient l'étape du houblonnage, phase qui consiste à faire bouillir le houblon dans ses grandes cuves afin de donner du goût à la bière. Dernière étape avant la mise en bouteille, la pasteurisation. La bière est chauffée à 60 degrés pendant 20 minutes afin de permettre une plus longue conservation. Ce n'est qu'à partir de là que la bière est prête à envahir les restaurants, les bars et les supermarchés du pays. Nous sommes encore aujourd'hui dans une situation de monopole dans le domaine de la bière. Nous représentons plus de 50% du marché en Israël et nous produisons plus de 500 000 hectolitres de bière par mois. Et les Israéliens ne s'y tromment pas, 80% des bières consommées en Israël sont des bières locales. Pourtant, avec une consommation annuelle de 14 litres par personne, les Israéliens sont encore loin derrière les standards des consommateurs européens et leurs 100 litres par an et par personne. Cyril, brune ou blonde ? Ah ben brune. Brune, la bière brune. Dans quelques instants, nous parlerons des us et coutumes des consommateurs israéliens pendant les fêtes de Pessar, la Pâques juive. A tout de suite. Quatrième et dernière partie de votre morning et tout de suite, la revue du web de Rudy Sada. Bonjour Rudy. Bonjour Mathias. On va commencer par les réactions sur Internet suite à la fusillade cette nuit dans le Kansas. Oui, on l'a dit, Mathias, la fusillade a eu lieu dans deux centres communautaires juifs dans la banlieue de Kansas City aux Etats-Unis, faisant donc trois victimes, dont un lycéen de 14 ans et son grand-père. Alors, les premières réactions des internautes, c'est l'émotion du président américain Barack Obama, mais aussi donc des internautes. Le journaliste Jeff Passan, qui connaissait cette maison de retraite dans laquelle le tueur a agi, se dit extrêmement triste d'apprendre ce qui s'est passé dans un merveilleux endroit dirigé par des gens merveilleux. Beaucoup de messages de solidarité, solidarité aussi de la communauté musulmane américaine pour le Conseil des relations islamo-américaines, la plus grande association musulmane de défense des droits civiques aux Etats-Unis. Eh bien, ils ont fait part de leur solidarité avec la communauté juive américaine. À l'image de ce tweet de Maghara Aziza, qui dénonce la folie de la suprématie blanche, et donc à mot couvert des WASP. Car en effet, on l'a dit, le suspect, Frasier Glenn Cross a fait partie d'un groupe néo-nazi dans les années 70 et a fondé dans les années 80 une secte paramilitaire du Ku Klux Klan. Alors, il aurait crié, on l'a dit, à Hitler lors de son interpellation, comme il prouve une vidéo. Ça, c'est le lien vers la vidéo qui circule sur le net, sur YouTube, et qui est beaucoup regardée en ce moment où les choses sont très claires sur cette vidéo. Et en tout cas, voilà, si cette fusillade relance le débat sur le Ku Klux Klan et l'antisémitisme aux États-Unis, il relance une fois de plus le débat sur le contrôle des armes. Et le suspect était, en effet, armé d'un fusil à pompe. Et surarmé, on parle de géopolitique sur la toile, ou comment Google ne froisse personne. Oui, alors Google et Google Maps, c'est le service de cartographie du géant de l'Internet, doit jongler avec les changements en cours et les sensibilités des uns et des autres. Alors, le blog Big Brother a analysé comment Google aborde la question de la Crimée. Alors, on le sait, depuis le 16 mars dernier, le référendum, la Crimée est officiellement rattachée à la Russie. En tout cas, c'est ce qu'affirme le Kremlin. De côté de la communauté internationale, on parle plutôt d'annexion et de violation du droit international. Eh bien, à Google, on devait gérer, prendre position et gérer ce problème sur les cartes. Et Google a réussi le tour de force de ne pas prendre partie. Vous avez vu cette carte. Voici ce qu'on peut voir sur la Google Maps si on se connecte depuis la Russie. Donc, voilà, on voit la frontière de Crimée. Elle est officiellement... Donc, la Crimée est officiellement russe. Vous voyez la frontière en bleu en haut. Si, par contre, vous vous connectez depuis l'Ukraine, là, vous voyez la carte. La carte s'affiche. La frontière au nord de la péninsule est quasiment effacée. Et enfin, si vous habitez partout ailleurs dans le monde et vous avez le droit à ça, à des pointillés pour, évidemment, se passer. La question a été de savoir pourquoi ? Tout simplement pour des liens économiques avec les deux pays, avec l'Ukraine, avec aussi la Russie. Et les représentants de Google ont été interrogés par une agence de presse. Et le ITAR TASS et le représentant de Google affirment qu'ils font au mieux pour représenter les frontières. Et lorsque c'est approprié, les frontières de ces zones sont tracées de manière spéciale. Et dans les pays où ils ont une version locale. Et sinon, ils vont se référer à la loi du pays dans lequel ils travaillent. Donc, très joli tour de passe-passe pour Google pour se mettre, finalement, personne à dos. Les limites de la géopolitique sur la toile. On parle de l'image qui a fait le tour d'Internet. C'est cette fameuse chaussure lancée sur Eric Vinton. Oui, alors, on l'a vue tout le week-end. Bien malgré elle, cette image est devenue un buzz. C'est inconscessablement le buzz du week-end. Elle a fait le tour du monde. Donc, voilà, petit rappel des faits à Las Vegas jeudi dernier, lors d'une conférence, alors qu'elle prononçait un discours à l'Institut de l'industrie des recyclages des déchets. Une femme en colère lui envoie une chaussure à la figure en signe de protestation. Le geste pas nouveau. En 2008, on se souvient d'un journaliste irakien qui avait lancé une chaussure sur le président Bush. Et un an plus tard, un étudiant allemand avait fait de même sur le Premier ministre chinois. Alors, elle réussit à esquiver et son esquive que vous avez eue sur ces images devient bien évidemment un mème culte sur le web. Est-ce que Mathias, vous savez ce que c'est qu'un mème ? Pas du tout. Alors, un mème, Barbara le sait, je l'ai appris. Oui, Barbara est plus geek que moi, semble-t-il. Elle est devenue avec le morning. En tout cas, voilà, c'est une image qui est réinterprétée à l'infini via Photoshop. On prend donc la même image et on la réinterprète. Alors, on commence avec ce détournement en sorcière. Vu sa pause, les internautes ont croqué son air recroquevillé suite à la surprise de voir cette chaussure foncer sur elle. Hilary, côté musique maintenant, avec une apparition dans le clip désormais mythique de Robin Tic, Blurhead Lines. Donc, ça lui va très bien. Et enfin, mon préféré, Hilary Clinton, se mue en Néo de Matrix de façon de saluer son don pour l'esquive de chaussures. Puisque vous m'avez, eh bien, essayé de me tanguer, on va parler de vidéos des amateurs de cheveux. Pas comme vous, de chevaux. De chevaux, absolument. Alors, bon, très souvent, Mathias, on clôt la revue du web avec des chats ou même des wapiti la dernière fois. Mais ce matin, on va parler de poneys avec cette vidéo qui a été diffusée par le site internet de la Voix du Nord ce week-end. Ça se passe du côté de Villers-en-Cochet dans le Nord, petit bar PMU de Saint-Claude. Alors, on est pile à... Où est-ce que vous êtes allé le chercher ? Ah bah là-bas, sur ce site. Mais ça fait le buzz, sur le net. Sinon, je ne vous en parlerai pas ce matin. On est tout pile à l'heure de la grande course du jour. On va le voir. Alors, on va voir les images. Un poney va rentrer. Ah oui, on veut le voir. Voilà, il va rentrer à l'heure, finalement, des courses. Finalement, il n'est pas qualifié pour le tiercé. Et il va prendre donc de ses nouvelles, de ses amis. Et vous voyez que là, il se tourne juste pour rentrer et regarder le tiercé. Il venait d'une ferme à côté. Il s'est échappé. Et il est juste venu regarder tranquillement le tiercé. C'est comme ça. C'est naturel. Et le fonds-y que vous êtes, il met donc cette crinière. Absolument. C'est vrai. Je prends beaucoup d'exemples sur lui pour me coiffer le matin. Merci, Ruzi. Dans quelques instants, on parlera un peu plus sérieusement des huisses et coutumes des citoyens israéliens pendant les fêtes de la Pâque. Mais l'une des grandes stars, justement, de ces fêtes, c'est la matzah. Par un zim reportage de Daniel Ziri et Nassim Safadi. Une matzah de 7 mètres de long, un nouveau record battu avant la fête de Pessah. Pour l'entreprise Aviv, la matzah est une tradition de longue date. Chaque printemps, la fabrique produit des centaines de milliers de boîtes de ce pain à zim, symbole de la Pâque juive. Cela fait plus de 100 ans que cette usine perpétue la coutume. Elle a ouvert ses portes en 1887 à Tel Aviv et s'est ensuite installée dans ses locaux de la banlieue de la ville en 1947. Roy Wolf représente la sixième génération de sa famille à la tête des matzot Aviv. Pendant la fête de Pessah, qui commémore l'exode du peuple juif hors d'Egypte, la matzah remplace le pain habituel. Selon les textes bibliques, lors de leur voyage, les juifs n'avaient pas de temps pour laisser leur pain se lever. Le résultat donnait la matzah. La processus de fabrication de matzot doit durer pas plus que 18 minutes. C'est dicté par la religion juive. On mélange la farine et l'eau ici pendant une minute à peu près. Et on a la pâte et c'est une pâte sèche. On n'est interdit d'ajouter ni sel, ni sucre, ni matière grasse. C'est seulement de la farine et de l'eau. La pâte est ensuite étalée pour atteindre une épaisseur d'environ 1 mm, puis elle est coupée et perforée avant de passer au four. Les trous ont un rôle technologique, c'est pour empêcher que la pâte ne s'élève pas dans la cuisson au four. Voilà, et après on a un couteau qui le coupe au niveau de la largeur. Et à la fin, on a ça. Ça c'est un pâte avant la cuisson. Une cuisson qui ne dure pas plus d'une minute vingt à très haute température. Les matsots sont ensuite emballés et transportés direction les supermarchés à travers le pays. Mais pas seulement. On exporte 35 pays en Amérique du Nord, au Canada, et aussi beaucoup comme bien sûr en Europe, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, mais aussi aux pays où il n'y a presque pas de communauté juive, par exemple au Corée du Sud, où le pain azim est utilisé comme le pain sacré à l'église. Aviv fabrique une cinquantaine de produits à base de farine de matzah. Le pain azim lui-même se décline en plusieurs variantes. Nature, aux œufs, à l'oignon, au seigle, au son et même au chocolat. Des goûts modernes qui restent tout de même fidèles à une tradition bien ancrée dans le judaïsme. Et donc, il est l'heure de retrouver Yoann Wacky. Yoann, bonjour. Bonjour Mathias. Avec vous, une chronique consommation consacrée donc, on l'a bien compris, à Pessar, la Pâque juive. Exactement. Et comme chaque année, Pessar est une période particulière pour la consommation. Le soir de fête, on cuisine de bons repas, on s'invite les uns les autres. Et c'est également une période où les Israéliens ont l'habitude d'étraîner les nouveaux vêtements. C'est donc une période tout à fait propice pour les commerces et la consommation. Notamment les commerces qui en profitent pour lancer les marques, qui en profitent pour lancer leur collection printemps-été. Mais c'est surtout une période pendant laquelle les observants ne consomment que des produits particuliers, dits cachers pour Pessar, comme on vient de le voir dans le reportage. Et les repères tarifaires sont complètement bouleversés. C'est-à-dire pas faits à base de farine ni de blé. Pas faits à base de farine ni de blé, qui n'a pas levé, qui suivent un certain nombre de règles. Et du coup, les commerçants en profitent souvent pour bouleverser un peu les repères tarifaires des consommateurs qui sont un peu perdus. Alors justement, au niveau des porte-monnaie, comment ça se passe ? Eh bien, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien, puisque selon une étude menée par Israel Consumer Council, qui est une association de protection des droits des consommateurs en Israël, une différence de prix selon les anciennes a été constatée et peut monter jusqu'à 60% de différence selon l'enseigne. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que, concrètement, l'étude est assez simple. Ils ont constitué des paniers moyens, constitué de produits classiques d'entretien et d'hygiène, et de produits dédiés à la consommation pendant Pessar. Se sont rendus dans 250 enseignes à travers tout le pays et ont comparé le prix du panier moyen dans chacune de ces enseignes. Différence de prix allant du simple au double quasiment. À titre de comparaison, on a dans la chaîne de magasins SuperSol de Modine, qui est le moins cher, un panier moyen de 397 shekels, donc pour une semaine de consommation. 60 euros à peu près. À peu près 60 euros, un peu plus. À l'opposé, on a l'enseigne Tiftam, qui pour exactement le même panier, avec les mêmes produits, le propose à 693 shekels. Donc près de 100, un peu plus de 100 euros. Voilà, donc plus de 60% d'augmentation. La différence est énorme. La bonne nouvelle, c'est que de façon générale, sur les produits dédiés à Pessar, on observe une baisse de 7% des prix par rapport à l'année dernière. Et des produits en particulier sont touchés par cette variation de prix ? Alors bien évidemment, des produits en particulier sont touchés par cette variation. En l'occurrence, cette année, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, pourquoi ? Déjà parce que la récolte a été assez dure cette année, vu que l'hiver a été assez sec en Israël. Il faut savoir également que chaque année, en Israël, le gouvernement israélien autorise l'importation de 5000 tonnes de pommes de terre venus de l'étranger totalement exonérés de douane pour répondre à la demande dans le pays pendant cette période. Et cette année, exceptionnellement, le ministre des Finances, Yaïr Lapide, a donné l'autorisation d'importer près de 11 000 tonnes, soit plus du double des années précédentes, justement pour que tout le monde ait le droit à sa pomme de terre ce soir. Je le cite, il nous dit qu'il a porté ce chiffre à 11 000 tonnes pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de pommes de terre pour tous, pour la nuit du céder. On voit également le côté politique de la démarche. En tout cas, voilà, l'action est là. Alors selon la formule consacrée, lundi des patates, mardi des patates, est-ce que vous avez acheté des pommes de terre ? Pas en particulier. Je ne pense pas que ce soit un grand plat qui accompagne la Pâque juive. Ça dépend des rites. Ça dépend des rites. C'est un produit qui est très pratique puisqu'il est notamment autorisé et qu'on peut le décliner sous beaucoup de formes pour manger varié cette semaine. Alors il me semble, effectivement, il n'y a pas que les assiettes qui profitent et les scènes de supermarché de ces fêtes de Pâques. C'est surtout le secteur du tourisme. Exactement. Le secteur du tourisme est en explosion totale alors que les estimations prévoient le départ de 400 000 Israéliens à l'étranger pour les vacances de Pessar, notamment en Grèce et en Turquie principalement. Le comble, ça serait un voyage en Égypte. Le comble, c'est un voyage en Égypte, exactement. L'histoire biblique, c'est que les Hébreux sont sortis d'Égypte et il y a beaucoup d'Israéliens qui y retournent. Non, ce n'est pas prévu au programme des Israéliens d'aller en Égypte ce soir. Ils se rendent donc en Turquie et en Grèce. Et ça marche également dans l'autre sens puisque le ministère du tourisme estime que ce sont près d'1,2 million de passagers entrant et sortant qui fréquenteront l'aéroport Ben Gurion sur le mois d'avril. Notez également que le mois de mars a battu des records en termes de fréquentation touristique puisqu'on était sur le mois de mars à une augmentation de 13% de touristes par rapport au mois de mars 2013, avec 302 000 touristes uniquement sur le mois de mars, ce qui pousse à penser que 2014 va battre de nouveaux records et qui mène même Lionel Bobo, donc directeur de l'école du tourisme Vattel de Tel Aviv, à prévoir que les chiffres du tourisme de 2014 devraient donc battre un nouveau record pour atteindre les 4 millions de touristes. Et effectivement, Israël avait prévu d'ici 2015 de tabler sur les 5 millions de touristes. On devrait y être si on continue. Et alors pour terminer sur les tendances de consommation pendant Pessar, si on se penche sur les produits ménagers qui sont également touchés par une consommation spécifique pendant Pessar, il semblerait que les Israéliens se soient tournés notamment sur des produits dits verts, c'est-à-dire protecteurs de l'environnement, pour effectuer le fameux ménage de Pessar qui précède la Pâque juive. La question est à voir, qu'est-ce que vous allez manger ce soir, messieurs ? Je commence par qui ? Alors moi, je suis un rite Ashkena ce soir, complètement inattendu. Voilà, donc du poisson au menu. Du poisson au menu et vous, Rudi ? Je vais suivre, je suis invité à suivre un rite marocain. Écoutez, bon appétit. Merci. Bon appétit. Je vous en donnerai des nouvelles. Pardon ? Je vous en donnerai des nouvelles. Avec plaisir, si vous êtes toujours en vie. Oui, ça rassure. Ça rassure. Merci. Merci. Merci Mathias. Je vous en prie. Alors on parlait de la conjonction, vraiment des bons chiffres de touristes. Effectivement, il y a une conjonction de fêtes, le lundi des Rameaux et la Pâque juive. Donc il y a effectivement des millions de touristes tant chrétiens que juifs. C'est l'occasion pour nous aussi de souhaiter très bonne fête à tous nos téléspectateurs chrétiens pour ce lundi des Rameaux, de cette Pâque catholique et également tous nos téléspectateurs juifs pour cette Pâque juive, la Pessar. Pas donc, Daniel Haïk nous le disait, pas de grande décision politique pendant ces fêtes. En attendant, l'actualité continue sur i24news, également sur notre site internet www.i24news.tv. Vous en avez l'habitude. C'est en français, en anglais et en arabe. Merci d'avoir été avec nous. J'ai été ravi de vous présenter ces deux heures. Portez-vous bien toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !